Bonjour! Aujourd'hui, on va parler d'assurance vie. Cette semaine, on va parler de l'assurance vie en général et la semaine prochaine, on va parler de l'utilisation de l'assurance vie quand on possède une entreprise. Vous allez voir, c'est pas mal intéressant. Donc, on utilise l'assurance vie principalement pour deux raisons. Premièrement, pour protéger nos dépendants économiques pour une durée de temps déterminée. Par exemple, pour protéger nos enfants. La deuxième raison est pour transférer une partie de notre patrimoine à la prochaine génération en utilisant les avantages fiscaux parce que le gain d'un assurance vie est non imposable. Vous allez me dire, on peut aussi l'utiliser comme véhicule d'investissement et je vais vous dire que c'est pas un bon investissement. La raison est que malgré qu'une compagnie d'assurance peut faire les mêmes rendements qu'un investisseur traditionnel, il doit se garder une partie de ce rendement pour se protéger contre votre décès éventuel. Ce qui donne un rendement en général moins qu'un investisseur traditionnel. Il existe deux sortes d'assurance vie. Il y a la temporaire et il y a l'assurance permanente. L'assurance vie temporaire est pour une période de temps déterminée, 10, 20 ou 30 ans. Le but premier de cette assurance vie est de protéger nos dépendants économiques pendant une période de temps déterminés. L'avantage est qu'elle est à un coût moindre que l'assurance vie permanente. Le désavantage est, après la période de temps, on n'a plus d'assurance vie. Et il y a l'assurance vie permanente qui, comme le nom le dit, est pour toute toute votre vie. Donc, on l'utilise souvent au début pour protéger nos dépendants économiques et par la suite, on va l'utiliser dans le but de transférer une partie de notre patrimoine à la prochaine génération. Parce que, comme on le disait tantôt, il n'y a pas d'impôts. Donc, on peut aussi utiliser l'assurance vie permanente, justement, dans le but d'utiliser les avantages fiscaux et seulement l'utiliser pour transférer un montant supplémentaire à la prochaine génération. Par exemple, un montant que je n'aurais pas de besoin et je me dis, je vais prendre une assurance vie, je vais faire un rendement dessus et il n'y aura pas d'impôts à payer dessus quand je vais décéder. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, à travers les médias sociaux ou en bas de cette vidéo. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...